Dans l'est de Washington, un endroit mystérieux est appelé le Trou de Mel. Il a été découvert par un habitant local nommé Mel Waters et il n'est pas ordinaire. Cette fosse semble n'avoir pas de fond et elle est liée à toutes sortes d'événements étranges et de découvertes effrayantes. Malgré les efforts pour le comprendre, le Trou de Mel laisse toujours tout le monde perplexe. Lorsque les scientifiques ont envoyé des caméras dans ces profondeurs, ce qu'ils ont vu était terrifiant. Rejoignez-nous alors que nous couvrons l'histoire sinistre du Trou de Mel et ce qui a été capturé qui a terrifié le monde entier. Découverte du Trou de Mel La légende du puits sans fond à Ellensburg, dans l'état de Washington, a commencé un jour fatidique en 1997 lorsqu'un homme nommé Mel Waters est apparu en tant qu'invité sur l'émission de radio renommée Coast to Coast AM avec Art Bell. Cette émission était un aimant pour les mystères et les conspirations et le récit de Mel a rapidement captivé l'imagination des auditeurs de loin et de près. Selon Mel, il possédait une propriété rurale près d'Ellensburg où il avait découvert un Trou mystérieux qui semblait n'avoir pas de fin. Malgré ses efforts pour mesurer sa profondeur en utilisant des lignes de pêche et des poids, le Trou est resté une énigme. Il a même essayé de fixer des bouées au poids pour détecter de l'eau au fond, mais enfin, le Trou semblait tout avaler sans laisser de traces. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. Mel prétendait que le chien de son voisin avait été jeté dans le Trou pour réapparaître vivant et en bonne santé plus tard. Cet incident bizarre, associé à des rapports d'activités paranormales autour du Trou, a ajouté au mysticisme. L'histoire de Mel a gagné en traction alors qu'il faisait de multiples apparitions dans l'émission d'Art Bell au fil des ans, révélant à chaque fois des détails plus particuliers. Il a même affirmé que des agents fédéraux américains lui avaient offert de l'argent pour déménager en Australie afin qu'il puisse prendre possession de la Terre. Cependant, le scepticisme est apparu lorsque l'on a découvert qu'il n'y avait aucun enregistrement d'une personne nommée Mel Waters résidant dans la région. Malgré cela, les récits de Mel ont continué à circuler en ligne, laissant beaucoup se demander s'ils assistaient à un mystère réel ou à un canular élaboré. Que le Trou de Mel soit une véritable anomalie ou simplement une invention de l'imagination, sa légende perdure comme l'un des mystères les plus intrigants du Nord-Ouest pacifique, captivant les esprits de ceux qui osent réfléchir à ses profondeurs. La célébrité sur Internet du mystère Au cours d'une série d'interviews à la radio, Mel a exploré le Trou mystérieux sur sa propriété et les phénomènes étranges qui l'entourent. Ses récits ont rapidement captivé l'intérêt du public à travers les États-Unis et au-delà, déclenchant une vague de curiosité à propos du vide énigmatique. Cherchant à comprendre les profondeurs du Trou, de nombreuses suggestions ont afflué. Certains ont proposé d'utiliser des faisceaux lumineux spécialisés tels que des lasers pour évaluer sa profondeur. D'autres ont plaidé en faveur du radar ou des ondes radio pour pénétrer les secrets du sol. Cependant, les tentatives de Mel d'utiliser une radio ont donné des résultats curieux. Chaque fois qu'ils s'approchaient de l'ouverture avec une radio, des interférences statiques engloutissaient des ondes, les rendant inutilisables. Étrangement, les radios semblaient interpréter des signaux de lieux éloignés ou d'époques révolues lorsqu'elles étaient approchées du vide. Mel a raconté des exemples où sa radio diffusait spontanément de la musique vintage ou des événements sportifs datant de plusieurs décennies installant un sentiment de malaise. Pourtant, alors que Mel partageait son histoire sur les ondes, il attirait involontairement son attention non désirée. Ce qui semblait initialement être une légende rurale moderne s'est rapidement transformée en une affaire d'intérêt fédéral. Peu de temps après, Mel s'est retrouvé confronté à des agents gouvernementaux qui étaient descendus sur sa propriété. Leur présence a bloqué son accès, affirmant que l'armée américaine avait réquisitionné le site en raison du phénomène particulier. Malgré les protestations et les tentatives de Mel de revendiquer sa propriété, il a été confronté à la résistance. Des allégations d'un crash d'avion sur ces terres ont servi de justification à l'occupation militaire, pourtant Mel n'a discerné aucune preuve d'un tel événement. Confronté à des menaces voilées et à des insinuations sur la confiscation de ces terres, la situation de Mel a évolué vers une impasse glaciale aux conséquences inconnues. De retour sur les ondes, Mel cherchait avec confort et validation auprès d'auditeurs sensibles aux théories du complot. Il a raconté des observations d'un mystérieux rayon de ténèbres émanant du trou, un récit qui résonnait avec une communauté habituée aux phénomènes inexpliqués. La spéculation était débridée avec des appelants proposant des théories allant des lignes de force aux portails interdimensionnels et au royaume souterrain. Alors que le récit de Mel se déroulait, les soupçons s'accumulaient. Des auditeurs préoccupés l'ont mis en garde contre les répercussions potentielles, le mettant en garde contre une divulgation supplémentaire sur les ondes, de peur qu'il n'attire la colère du gouvernement. Malgré les assurances de son retour, la disparition soudaine de Mel a jeté une ombre d'incertitudes sur son destin et la véracité de ses récits. En l'absence de réponses concrètes, la conjecture a fleuri. Des rumeurs circulaient sur des interventions gouvernementales clandestines et des enlèvements extradimensionnels, tissant une toile d'intrigue autour de la saga énigmatique de Mel. Pourtant, avec le temps, le scepticisme l'a emporté alors que le silence de Mel et son déménagement ultérieur en Australie dans des circonstances mystérieuses alimentaient les doutes sur sa crédibilité. La recherche du trou de Mel Malgré de nombreuses interviews avec Art Bell, Mel n'a jamais révélé l'emplacement précis du trou alimentant les spéculations sur sa disparition. Le natif américain Gerard Osborne, alias Red Elk, affirmait avoir visité le site depuis 1961, mais n'a pas réussi à le trouver avec un groupe en 2002. Des journalistes locaux ont enquêté, ne trouvant aucun dossier de Mel Waters dans le comté de Kittitas, alimentant des rumeurs de dissimulation gouvernementale. Des géologues comme Jack Powell ont rejeté l'existence du trou comme géologiquement improbable, suggérant d'anciens puits de mine comme source de rumeurs. Pat Pringles doutait de l'histoire de la ligne de pêche de Mel, citant la chaleur de la Terre comme un obstacle. Malgré les rediffusions suscitant de l'intérêt, les chercheurs ne pouvaient pas localiser le trou, conduisant au scepticisme. Les affirmations de Red Elk étaient en contradiction avec les découvertes des autres, jetant le doute sur l'existence du trou. La crédibilité de Mel a diminué alors qu'il ne parvenait pas à fournir de preuves, citant des interférences étranges pour les dysfonctionnements de l'appareil photo et ne produisant jamais les photos ou enregistrements promis. Le mystère persiste. Le trou de Mel était-il authentique ou simplement un récit tissé pour attirer l'attention ? Mel et un nouveau trou Malgré la perte de sa propriété, la quête de Mel pour des anomalies similaires persistait, le conduisant au groupe Bosque des Amérindiens qui prétendaient avoir découvert un trou comparable. Initialement prudents, ils ont finalement révélé l'emplacement du trou situé dans une zone publique habité par les Bosques, des descendants de français et d'espagnols. Ce trou, existant depuis plus de deux siècles, revêtait une signification sacrée pour les autochtones, semblable à une légende. Ressemblant au trou de Mel avec un diamètre de 3 mètres, celui-ci présentait un anneau métallique bordant ses profondeurs et émettait une chaleur inhabituelle. La curiosité étant piquée, des expériences ont commencé. A baisser un seau rempli de glace a révélé des résultats déconcertants. La glace qui descendait dans l'abîme ne fondait ni ne conservait sa froideur, mais se transformait en morceau sec, semblable à du sel, résistant à la fonte mais susceptible de combustion. D'autres essais ont suivi, y compris des tentatives avec différents types de glace, donnant des résultats variés. Certains fondant, d'autres s'enflamant. Malgré le désir d'explorer plus en profondeur, la prudence a prévalu. Au lieu d'une personne, un mouton est devenu le sujet de la descente. Pourtant, alors que la corde s'arrêtait, un bourdonnement menaçant emplissait l'air, incitant à la retraite. À son retour, le mouton gisait immobile, ses organes internes semblant cuits, abritant une entité mystérieuse et se tortillant. Confrontés à cette énigme, la peur et l'incertitude ont saisi le groupe, dissuadant toute exploration supplémentaire. En réfléchissant sur le résultat périlleux, ils ont réalisé la catastrophe potentielle s'ils avaient osé le faire avec un être humain au lieu d'un mouton. Déversement dans le trou de Mel Au fil des ans, le trou de Mel, toujours dans l'est de Washington, est devenu un site de décharge improvisée pour divers objets. C'était l'une des raisons pour lesquelles Mel était devenu très curieux de ce que le trou pouvait contenir en premier lieu. De nombreuses personnes ont déversé leurs déchets ménagers, leurs machines cassées et leurs pneus de voiture usés dans le trou. Mais quoi qu'ils aient jeté, il n'a jamais été rempli. Certains utilisateurs d'internet curieux de ce trou ont également ajouté que des corps auraient pu être enterrés là-bas à partir d'affaires non résolues et d'enquêtes étranges. Ce qui était encore plus choquant, c'est que même lorsque Mel, sa femme et ses voisins jetaient différentes choses dans le trou, ils n'entendaient rien. Il n'y avait pas d'écho, pas de son de l'objet tombant. Il semblait que le trou avait avalé le son de tout ce qui était jeté là-dedans. Le puits sans fin avait un diamètre d'environ 3 mètres et était entouré d'un mur de pierre. Même avec cela, c'était trop effrayant pour quiconque de se tenir au bord. De ce que l'œil pouvait voir, le trou s'étendait à environ 5 mètres avant que tout ce que l'on pouvait voir ne soit qu'un noir de jet et une obscurité totale. Si le trou de Mel est vraiment simplement un puits de mine très profond, alors il est possible que c'est là que tout le monde dans la communauté jetait ses déchets. Ou le trou de Mel est un puits sans fin sur la propriété de Mel et tout ce qu'ils ont jeté là-bas a disparu dans le passé, une autre dimension ou peut-être même nulle part. La découverte du trou de Mel par des chercheurs. En 2017, le trou de Mel a finalement été découvert à nouveau, cette fois par des chercheurs. Comme le trou de Mel reste un mystère sur lequel tout le monde se questionne, il n'est pas surprenant qu'il y eut de nombreuses tentatives pour le trouver. Ils ont utilisé des technologies modernes comme des caméras GoPro et de puissantes lumières LED. Avec celles-ci, ils pourraient découvrir ce qui se trouvait sous le trou. Le voyage était long et déroutant car il était difficile à trouver, même s'ils avaient des coordonnées possibles d'où le trou de Mel pourrait être. Soudain, Mel a prétendu qu'ils se sont retrouvés dans une ferme avec un puits sans fin sur la propriété. Personne ne pouvait comprendre la profondeur car il semblait se prolonger à l'infini. Lorsqu'ils ont jeté des roches dans le trou, il n'y avait aucun son au fond approfondissant encore le mystère. Alors, ils ont sorti leur caméra pour le filmer et cela semblait très sinistre. On avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose les regardait de loin. Une fois qu'ils ont eu leurs images, ils ont rapidement quitté la zone par peur. Avant de partir, un scarabée est tombé dans le trou, leur montrant que les humains et les insectes étaient très curieux de ce qui se trouvait au fond du trou. Que pensez-vous du trou de Mel ? Le visiteriez-vous si vous en aviez la chance ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois les amis. Ciao !